Europe 1, Daphné Vicky. 11h50, merci d'être avec nous et notre invité Richard Gottenner. Lui est entré dans le studio, c'est notre visiteur du jour, c'est Didier Porte. Bonjour Didier. Bonjour, c'est un cauchemar que vous me faites vivre Daphné. Quand j'ai appris que j'allais devoir tirer le portrait à ce sinistre individu, je peux vous assurer que je n'ai pas crié Yuki, et Youpi non plus d'ailleurs. Vous n'imaginez pas à quel point ce personnage est toxique. Je l'ai connu au début des années 90, à l'époque j'étais journaliste à culture pub, ce qui ne m'empêchait pas d'être influençable. Je visionnais des spots de pub toute la journée, il était dans tous les mauvais coups. A cause de lui, j'ai découvert les chocobéennes et j'ai pris 20 kilos. Pour retrouver la ligne, j'ai voulu me mettre au sport et je me suis converti à Danette. Résultat, je me suis flingué les deux rotules à force de me lever, de me rasseoir, de me lever, de me rasseoir, de me lever, de me rasseoir, de me lever, de me rasseoir. Oui, on a compris Didier, merci beaucoup. Oui, je suis encore programmé. Bref, je me suis bousillé les rotules et j'ai quand même pris 10 kilos supplémentaires. J'ai eu également la faiblesse de le croire quand il s'est répandu dans les écrans publicitaires sur le thème « Dans Banga, il y a des fruits, dans Banga, il y a de l'eau ». Ce qu'il avait oublié de préciser, c'est que dans Banga, il y avait peut-être aussi des pesticides dans les oranges. Non, je déconne, c'est à cette période qu'il m'a présenté Belle Deschamps. Naturellement, je suis tombé amoureux d'elle et ça n'a pas raté, elle s'est barrée avec l'ami Ricoré pour bagnoder dans les pâturages. Pour oublier, je me suis mis à boire, non sans avoir pris soin d'éliminer de mon régime alimentaire l'eau des viands en particulier et l'eau minérale en général. Buvez, éliminez qu'il chantait. Eh ben voilà, le résultat, vous l'avez en face de vous aujourd'hui, une loque humaine. Non, non, ne protestez pas dans le studio, je suis lucide. Tout ça à cause de ce sale type. Vous noterez, Daphné, que je n'ai pas prononcé son nom une seule fois depuis le début de ce portrait. C'est qu'il est capable de l'avoir déposé à la SACEM et de me faire payer des droits à chaque fois que je le cite. Justement, parlons-en des droits et de la SACEM. Je ne laisserai pas M. Richard, le bien prénommé G, se dorer abusivement les attributs, en préambant tout aussi abusivement sa perlipopette, dont je revendique la réhabilitation et la réintroduction dans le langage parlé radio diffusé, à l'occasion d'une chronique prononcée le 18 mai 1986 sur l'antenne de la radio Canal 102 à Évry, au département de l'Essonne. Cette interjection délicieuse, amplification plaisante de sa perlote, elle-même synonyme euphémique de sapristie, autrement dit sacristie, m'a été léguée par mon pépé Joseph, garde forestie à Chantilly. Ce n'était pas un pubar qui fait des bons mots pour vendre des mauvais produits, mon pépé Joseph, mais un authentique poète champêtre qui se méfiait des réclamistes de votre espèce, comme le bac l'ergé breton des maladies vénériennes. Lui, assurément, ne serait pas laissé rouler dans la farine par cette perronnelle de belles-des-champs, pas plus qu'il n'aurait cédé à l'injonction stupide de se lever pour Danette ou n'importe quelle autre crème-dessert sortie d'usine d'ailleurs. Il n'était pas du genre à prostituer les plus belles plantes de son vocabulaire, si abondamment fleurie en toute saison, au profit de personnages aussi peu recommandables que messieurs J., Walter et Thomson, ou encore Rousse, Eguéla, Kézac et Goudard, qui furent pendant si longtemps vos tristes mécènes. Monsieur Blindé, pardon, monsieur Richard, que dis-je vos mécènes ? Vos souteneurs seraient plus exacts. Mais vous n'aurez jamais mon exclamation préférée, aurait pu chanter mon pépé Joseph en se gaussant au passage de notre plus grand interprète des joies et des servitudes de l'évasion fiscale, s'il n'avait été à ce point un taiseux, mais un taiseux qui ne mettait jamais les siens dans le même panier. Taiseux dans le même panier ? Panier, panier, je vous laisse un peu de temps pour percuter. Voilà, c'est bon. C'est pourquoi lorsque Pépé lançait à la cantonade un jovial saperlipopette, il lui faisait bénéficier du soutien systématique d'une autre interjection également réjouissante, « Fouchetri, fouchetra, nom d'un rat ! » Je vois votre visage soudain ravagé par le dépit et déformé par la convoitise que vous n'aviez pas en magasin celui-là. Eh bien, vous ne l'aurez jamais. Je l'ai enregistré hier à l'Institut National de la Propriété Industrielle où j'ai croisé Thierry Ardisson qui venait d'enregistrer les 15 000 derniers mots du dictionnaire. Avouez que saperlipopette, fouchetri, fouchetra, nom d'un rat, ça taille une autre gueule que saperlipopette tout court. Sachez que pour vous, c'est terminé. Vous pouvez faire une croix dessus. Ma cache bono, monsieur Gottener. Les vôtres sont en train de vous lâcher et je m'en réjouis. Gottener sont en train de vous lâcher. Je vous laisse encore un peu de temps, c'est bon ? Non, monsieur Gottener, oui, je vous appelle Gottener comme les ennemis de Mitterrand l'appelaient Mitran. Non, monsieur Gottener, fouchetri, fouchetra, nom d'un rat, vous ne l'aurez pas, corne-gidouille et tête de bois. En attendant, je ne sais pas ce qu'il y a réellement dans Banga, en plus du fruit et de l'eau, ni même si la marque existe toujours, mais c'est sacrément efficace. Vous avez la plume toujours aussi bien pendue, Richard Gottener, bravo. Ah, ben voilà. C'est toujours sur la fin que ça se réconcilie. Et rate. Ah !